retour dans votre rendez vous celui de l'access de sport 3 6 5 avec david on est ravis d'accueillir hamilton sabot bonsoir bonsoir c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai eu un patron qui s'appelait sabot pendant longtemps et lewis hamilton et ma proximité avec le monde de la f1 font que bon mais c'est un mix des deux on est ravis de t'accueillir merci tu as 26 ans on rappelle que tu étais médaillé de bronze à londres au bar parallèle juste en quelques secondes juste l'émotion l'émotion de ce moment là non c'était génial indescriptible vraiment mais oui mais là il va falloir que tu trouves les mots non c'est sûr beaucoup d'émotion voilà surtout quand on voit les images on ressent un peu ce qui s'est passé à la fin du mouvement donc déjà très content d'avoir réussi et puis après j'étais dans une position un peu délicate étant donné que je devais attendre que tous mes concurrents passent derrière moi je passe en début de en début de parcours et puis j'ai vu que j'ai j'atteignais cette troisième place que je restais sur le podium quand tu termines ta prestation tu es premier oui je suis premier donc tu sais par contre qui a du gros derrière mais c'est ça combien vont doubler c'est ça d'accord et donc quand tu termines ta prestat tu es super content et tu dis quoi est ce que tu dis et si j'étais champion olympique ça passe par la tête ça ou pas ah je non je ne me le pense pas tout de suite étant donné que je voulais pas me faire de faux espoirs ou quoi donc j'étais très très content d'avoir réussi et donc ce qui se passe dans le déroulé c'est à dire que celui qui passe après moi me passe devant et celui qui passe après encore me passe devant aussi là tu dis je vais rentrer à la maison voilà je me dis bon ben j'aimerais peut-être que la médaille elle sera pas accessible mais j'aimerais pas finir dernier quand même c'est ce que je me dis et au fur et à mesure bah là il en restait cinq à passer derrière encore et puis bah les cinq ça fait des erreurs ça fait moins bien que moi les notes elles sortent pas et puis au dernier bah je me lève j'attends sur le tableau j'attends la note et puis dès que je vois que je suis troisième je pense que tout le monde m'a entendu j'avais pas besoin de micro pour crier c'était dingue ce moment d'attente doit être stressant quand même c'est de voir les cinq passés là comme ça c'est clair c'était stressant mais j'aurais pas aimé être à leur place en fait oui parce que tu penses qu'ils avaient plus d'oppression que toi du coup forcément ils avaient vu que devant c'était solide qu'on avait sorti avec les deux premiers non non mais je parle des notes c'est à dire que les notes étaient solides ça veut dire qu'il faut réussir un très bon mouvement pour passer au dessus donc même si c'est jouable dans la tête ça trotte un petit peu donc j'étais très constant très content de passer en début de concours pour pour pouvoir justement les regarder après et d'avoir le côté le plus facile quoi cette émotion là tu y repenses encore ouais j'y repense quelques fois ouais c'est vrai non mais c'est ça passe trop vite alors on va revenir un peu sur ton parcours à milton à 7 ans tu as choisi la gym pourquoi comment on arrive à la gym bah en fait je rappelle que tu es du sud c'est ça voilà j'ai été détecté par le club d'antibes donc ce que tu faisais des roues dans la rue ou c'est un peu ça je faisais du cirque et tout non non je faisais de la gym à l'école tout simplement dans les sorties extrascolaires et puis voilà donc on faisait une fois par semaine avec l'école voilà c'est ça pendant un trimestre et puis à la fin de la la fin de ce trimestre là il y avait un entraîneur qui sortait de sa carrière de gym qui voulait former un petit groupe pour pouvoir en faire ce qu'il voulait un petit peu et puis à donner une autre notre dynamique et il m'a demandé si je voulais faire de la gymnastique en club et tout de suite j'ai acquis et c'est voilà et tu savais faire quoi au bout d'un trimestre à l'école bah pas grand chose mais en fait ces critères de sélection c'était plutôt choisir des petits jeunes qui avaient peur de rien qui pouvait monter à la corde qui avait pas le vertige et puis qui était un peu foufou et qui faisait tout ce qu'on ce qu'on disait en fait des têtes brûlées voilà c'est un peu ça on va dis donc et puis ta carrière après a vite décollé c'est ça non pas tout de suite parce que je suis parti à l'insep a 18 ans donc j'ai eu le temps de faire toute ma formation à antibes au pôle france d'antibes et donc voilà avec avec les aménagements sport études depuis le collège et puis le lycée et voilà on atteint l'équipe de france espoir vider les france juniors voilà on était formaté pour le niveau des filles ou en fait il faut être bon très très jeune c'est même nous voilà on notre apogée de carrière elle est un peu plus tard et puis on c'est à dire quel âge à 25 ans à peu près j'étais dans le bon quoi tu es en train de vieillir ouais ouais je suis à pente descendante non je rigole je suis au taquet là je suis à fond mais t'as 26 ans t'as dit que l'apogée c'est à 25 ouais en fait c'est le max de de la forme en fait la puissance maintenant ouais peut-être souplesse puissance tout ça c'est généralement c'est là où les gymnases commencent à faire des résultats à 25 ans donc il y en a enfin s'il n'y a pas vraiment de règles mais quand on regarde la normale c'est un peu ça après c'est vrai que quand on quand on vieillit un peu on on a on met peut-être plus de temps à s'échauffer on a un peu plus de mal peut-être pour enquiller de l'entraînement ou des gros chars ouais voilà mais par contre on gagne en précision et ça c'est vraiment top qu'est ce qui a changé depuis londres dans ta tête ce qui a changé c'est que je suis médaille olympique et dans ma tête même dans ma tête ça y joue beaucoup c'est à dire que quand je pars en compétition maintenant j'ai j'y vais soit avec deux pensées c'est à dire soit j'y vais en mettant la pression genre je suis médaille olympique quand même pas falloir que je loupe celle là ou soit j'ai déjà prouvé pas mal de choses donc maintenant j'y vais pour le plaisir faut que je me libère et que j'essaye de faire de mon mieux quoi tout simple donc il vaut mieux la seconde solution voilà c'est ça qu'est ce qui fait qu'un jour tu penses sur la première plutôt que la seconde bah ça dépend de mon état d'âme et puis c'est sûr sur le moment quoi on réagit pas trop pas trop vite dans ce sens là parce qu'au final ça va ça arrive très vite et puis nous on a besoin de se formater et de changer d'état d'esprit tout de suite voilà la compétition c'est la compétition on est parti pour gagner c'est tout quoi alors tu dis ça mais n'empêche que tu t'es pas qualifié pour les mondiaux si je me suis qualifié pour les mondes mais je me suis pas qualifié en finale des mondes voilà c'est ça c'est dû à quoi ça c'est dû à ce que j'ai fait une petite pause après les JO j'en avais besoin en fait j'avais enquillé tout un cycle donc un cycle olympique c'est quatre ans non c'est même pas ça j'avais besoin d'un peu de repos et surtout une coupure pour pour le mental parce que si on est tout le temps au taquet pendant toute une saison et s'il n'y a pas de coupure généralement on meurt à petit feu un petit peu et j'avais besoin de cette coupure donc je fais l'impasse sur les europes de 2013 et bah du coup un petit manque de préparation pour les championnats du monde je pense et voilà j'arrive aux portes de la finale donc à trois dixièmes seulement j'ai réalisé quand même un beau mouvement mais c'est sûr que c'est un peu un peu décevant par rapport à la perve de l'onde quoi alors david c'est pas pour toi il faut faire une coupure sinon on pâte un plomb toi tu restes là pour finir peut-être un mot sur sur l'avenir tu le disais 26 ans bon ça commence à sentir la fin hélas tu as entamé des études de kiné je crois c'est ça c'est ça projette c'est ça t'en es où en fait je suis on bénéficie d'un aménagement aussi scolaire dans mes études de kiné et du coup j'ai l'occasion de faire l'année en deux ans donc chaque année en deux ans donc là je suis en deuxième partie de deuxième année voilà et puis à côté j'ai quand même même si je vieillis un peu j'ai quand même si même si je vieillis un peu j'ai quand même vraiment l'ambition d'aller chercher l'or à rio et puis d'aller chercher tous les résultats avant quoi maintenant on s'y remet à fond il ya eu la petite coupure mais on est reparti quoi tu peux montrer ton tatouage là des géo là bah il est en dessous de ma montre la montre c'est pas grave comme ça tu veux juste là voilà ça veut dire quoi en fait c'est juste la date donc le 7 août 2012 qui est inscrit sur mon poignet en chiffre romain voilà c'est ça tu feras comment s'il y en a une tartine parce que tu n'as que deux bras je vais attend qu'il d'accord tu les alignes merci à milton d'être venu nous voir si à vous bonne chance bon retour à l'insel demain matin quelle heure demain matin je commence en stage justement à l'hôpital donc huit heures et demie à l'hôpital pour kiné ouais voilà pour finir et l'entraînement l'après-midi merci d'être venu à bientôt et la page foot qui arrive tout de suite dans l'accès de sport 365 juste après cette petite bande annonce